Lee Rigby, 25 ans, était revenu sain et sauf de sa mobilisation en Afghanistan. Deux jours après sa mort, sa famille a rendu hommage à l'homme apprécié de tous, connu pour sa bonne humeur et ses talents de percussionniste dans la fanfare militaire. Sa veuve Rebecca lui a adressé un dernier message ce vendredi. Je veux seulement dire que j'aime Lee, que je l'aimerais toujours et que je suis fière d'être sa femme. Il devait rentrer à la maison ce week-end pour continuer à construire l'avenir de notre famille. Il était un père dévoué pour notre fils Jack et il nous manquera terriblement à tous deux. Son beau-père a lui rappelé que Lee était très populaire dans son bataillon où il comptait de nombreux amis. Courtney et Amy, ses deux jeunes sœurs ont écrit ceci à Lee. Repose en paix, Lee. Nous t'aimions tant et tu ne méritais pas cela. Tu t'es battu pour ton pays avec conviction. Tu seras toujours notre héros. Nous sommes tristes que tu nous aies quittés si tôt. Nous t'aimons, Lee. Nous t'avons, mais nous t'aimons les jours. Tu n'as pas deaber. Tu самые qui teAs. Sous-titrage ST' 501